Radio Plus 4 Radio Plus 4 C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Émile Nivasson. Au sommaire de ce journal, la distribution d'armes au Zimbunera Kure continue d'être signalée dans différentes localités du pays. Après Kinahama, nous parlons aujourd'hui de Ruziba et Kanyocha. Nous allons également évoquer l'accord sur le transfert des détenus entre le Burundi et la Tanzanie, l'accord qui préoccupe les défenseurs des droits des réfugiés. Et la propagation de la Covid-19 prend de l'ampleur au Burundi, alors que les mesures barrières sont prises à la légère dans les localités les plus touchées. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans quelques instants. Nous sommes le 22 juillet 2021. Il y a cinq ans, à la même date, le journaliste du groupe de presse Iwache, Jean Ligrimana, a été arrêté à Bougarama, en province de Mourambia, par des agents du service national de renseignement. Jusqu'ici, la lumière n'a pas été faite, malgré les promesses de la justice qui avait annoncé l'ouverture des enquêtes juste après sa disparition. Cherchant à connaître la vérité sur le sort du leurre, la famille de Jean Ligrimana a été menacée jusqu'à prendre le chemin de l'exil. Cette famille, son employeur, le groupe de presse Iwache, ainsi que la famille des journalistes burundais, continue de réclamer la vérité sur ce dossier. Nous vous en parlions dans les titres. La distribution des armes aux Imbônera-Couré continue d'être signalée dans différentes localités du pays. Après la zone Kinaama de la mairie de Bujubura, la RPA a été informée sur la distribution d'autres armes à Ruziva et à Kavezi. Certains Imbônera-Couré en tenue militaire sont même affectés sur des positions militaires. Éloge divin, Remèche. La RPA a pu obtenir des informations parlant d'une distribution d'autres armes effectuées au quartier Ruziva en zone de Kanyocha de la commune Mouha. Selon différentes sources, plusieurs armes ont été données aux Imbônera-Couré. Oui, non, des Imbônera-Couré connues au quartier Ruziva sont citées par les sources de la RPA comme ayant réceptionné des physis. Ces mêmes sources révèlent que ces armes ont été distribuées à chacun des Imbônera-Couré par le prénommé Perdinand, un habitant du quartier Kajiji de la zone Kanyocha qui est également un proche du premier ministre burundais Alain Guillaume-Ruignoni. En province Bujumbura, la distribution des armes s'est également effectuée selon nos sources sur la colline Gakungwe en commune Kavezi. Dans cette localité, la distribution a été coordonnée par un officier de l'armée connu sous le nom de Colonel Kinigi. Cet officier a distribué des fusils aux responsables des Imbônera-Couré en commune Kavezi, le prénommé Jean-Berquimance, qui à son tour les a redistribués aux Imbônera-Couré dont les administratifs qui font partie de cette jeunesse du parti au pouvoir. Dans cette commune de Kavezi, la RPA a pu connaître trois noms parmi les Imbônera-Couré ayant réceptionné ces armes. Les sources de la RPA révèlent qu'après la distribution de ces armes aux Imbônera-Couré de l'Udiva et Gakungwe, sur mes crédits, sept Imbônera-Couré, parmi ceux cités par nos sources, ont été pris par le lieutenant-colonel Aronda-Ishimi. Et c'est même sourcée d'ajouter que son commandant du 212e bataillon qui opère dans la réserve de l'Arukoko aurait conduit ses Imbônera-Couré en trié militaire à l'Arukoko et ferait actuellement partie des militaires qu'il commande. Celui lieutenant-colonel Aronda-Ishimiye a été cité récemment comme ayant été le commanditaire de l'enlèvement et l'exécution d'Eli Ngomira-Kidza, le responsable du CNL en commune d'Omouti-Imboudi, de la province Boujoumboura. À titre de rappel, des rencontres dans lesquelles sont conviés les Imbônera-Couré sont organisées ces derniers jours dans différentes localités du pays, avec un seul message à leur donner, orchestrer des montages contre les militants du parti CNL et si nécessaire de les éliminer, car ils sont accusés de cacher des rebelles qui perturbent la sécurité du pays. Nous sommes présents sur Youtube, Facebook et Twitter. Vous pouvez y retrouver ce journal. Tout de suite, nous abordons la page « Droits de l'Homme ». L'une des deux femmes arrêtées sur ordre du surnommé Nyéga-Nyéga, commissaire de police à Mugamba, a été libérée hier après-midi, mais la deuxième femme est gardée dans un endroit inconnu et aurait été torturée par des policiers, indique nos sources. Eloge qui verra nous fait le point. Éperine Kamikazi, Dora Corine Motà, commune Mugamba, province Bururi, est la femme qui reste incarcérée depuis l'année d'Ossorendi. Elle a été arrêtée avec une autre femme de notre dévote en Hunzo Burundi. Cette lignée vient d'être libérée, c'est-à-dire après-midi, de son mercredi. Toutes les deux ont été appréhendées par des policiers sur l'ordre de Moïse Arrakaza, sinomé Nyéga-Nyéga, le commissaire de la police à Mugamba. Éperine Kamikazi a été torturée par les policiers comme le témoigne cet habitat de Mugamba. Depuis son arrestation, on ne connaît pas le lien de son incarcération. Même sa famille ne connaît pas où elle est. Les informations que nous détenons révèlent qu'elle a été torturée par des policiers. Selon nos sources à Mugamba, Éperine Kamikazi serait incarcérée victime de son mari qui est en exil. Sa famille élevoisée ajoute que la victime a de petits-enfants qui sont actuellement sers-chaisés. Le petit enfant d'Éverine Kamikazi a 5 ans, le cadet de l'autre femme qui est libérée à 10 ans. C'est vraiment dommage. Les habitants de Mugamba prêts pour la libération immédiate et sans condition d'Éverine Kamikazi. Nous n'avons pas pu joindre Moïse à la Casa Sinome Néganéga comme celle de police à Mugamba. Ce qui arrive à ces deux femmes prouve que le problème de mauvaise gouvernance persiste au Burundi. Les dirigeants continuent de malmener la population et de violer ses droits les plus élémentaires. réaction de la présidente du mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité, Marie-Louise Warichako lance un appel aux autorités de la province Bururi de libérer également Éverine Kamikazi. Nous avons appris que deux dames de nom de Kamikazi Evelyne et Ngunzuburundi dévotes auraient été arrêtées il y a trois jours dans la commune Mugamba en province de Bururi pour être détenues au cachot de police de la commune Mugamba. Ces dames auraient été tabassées et torturées au moment où on les amenait, la population observant sans aucun pouvoir de les secourir. Nous avons aussi appris qu'une des deux, Mme Ngunzuburundi dévote, aurait été libérée, mais que Kamikazi Evelyne est toujours détenue sans que personne ne puisse accéder à son lieu de détention pour voir dans quelles conditions elle est détenue et pour lui apporter de quoi manger. Le mouvement Inamahoro considère qu'il s'agit du non-respect des droits de l'homme. Pour le mouvement Inamahoro, c'est aussi un problème de mauvaise gouvernance où les dirigeants n'accordent aucune considération à la population. On les malmène, on les torture impunément et au grand jour et rien n'est fait. Il est donc difficile que la population se sente rassurée et en sécurité, même si les dirigeants ne cessent de répéter haut et fort que la paix et la sécurité règnent dans le pays. En ce qui concerne l'information disant que ces femmes auraient été arrêtées parce que leurs époux ont fui le pays, il s'agit encore une fois d'une grave violation de la loi du pays et c'est très regrettable. C'est un comportement punissable qu'il faut absolument éradiquer dans la gouvernance du pays. Nul n'ignore que devant la loi, toute personne est responsable de ces actes et que nul ne doit répondre des actes de quelqu'un d'autre, fut-il ou fut-elle son conjoint ou son parent le plus proche. Et dans le cas d'espèce, il y a même lieu de se demander si fouillir est un crime. Le mouvement Inamahoro lance un appel à ceux qui sont en charge de la province de Boururi et particulièrement ceux de la commune Mugamba pour qu'ils fassent tout ce qui est à leur pouvoir, pour s'assurer que Kamikaze Evelyn est rapidement libérée s'il n'y a pas de preuves à sa charge. Ce ne serait que justice. Il vient de faire près de trois semaines dans le cachot du commissariat de police de la province Tewitoké. C'est l'habitant de la commune Gihanga, en province de Wuranza, victime d'avoir réclamé ces vaches qui avaient été repérées dans les tables de l'administrateur d'Owuganda de la province Tewitoké. Sa famille demande sa libération, ainsi que la restitution de ses vaches. Elvis Niamongere, pour plus de détails. Depuis le 5-6 mois, le citoyen Emmanuel Dissabira s'est fait arrêter de l'ordre de l'acquittement à l'administratrice communale d'Owuganda. Il a passé sa première nuit entre les maîtres patrouilles de la préoccupation provinciale originaire de la commune Gihanga, en province d'Owanda. Ce citoyen a été arrêté pour avoir osé réclamer ces vaches qu'il avait perdu des semaines auparavant. Des vaches qui ont été paraprées à partie dans les tables de l'administrateur d'Owuganda allaient réclamer ou accouter sa liberté. Ceci dit, il totalitent 17 jours dans le cachet du commissariat provincial. C'est le projet. La déministrateur prend fil à qui demandent qu'il aurait aimé que ce citoyen soit libéré, mais à condition qu'il abandonne ses réclamations. témoigne des proches de la victime. 2. Il voudrait qu'il soit libéré, à condition qu'il abandonne toute réclamation en rapport avec les vaches. Mais il a décidé de continuer les réclamations, quel que soit le prix à payer. Il est convaincu que la justice finira par triompher. C'est pour cela qu'il reste incarcéré. Et c'est évident que l'administrateur aura le soutien de la documentation du gouverneur et du commissaire provincial de police. Et personne n'ignore que la justice est instrumentalisée. Le procureur, par exemple, a intégré le CNBD-FPD en provenance du CNL. Il doit donc exécuter les ordres tels que donnés. L'administrateur d'Ouganda a fait ces réclamations à Nakita Emmanuel Vitsavira, d'avoir tenté de faire traverser le débâche de la RDC, la rébalisation de la RPA, a cherché à joindre une nouvelle fois qu'en fait le requis de l'administrateur de la commune d'Ouganda, mais il nous a raccroché au nez après la présentation. Quand Adja Marie Vigilindasi procurait un prometteur qui soit potable et était insoignable. Rendons-nous à présent dans la province Karouzi où les habitants de la zone Eroussamaza de la commune Giyogazi dénoncent l'abus de pouvoir du chef de cette zone. Ce dernier a fermé le bistrot d'un commerçant de la localité l'accusant de violer les prix officiels des boissons de la Braboudi. Et pourtant, cet administratif ne respectait pas non plus ces tarifs officiels. Le point avec Onesime Dushima Gizé. Le chef de la zone Eroussamaza en commune Giyogazi, accusé par la population de cette zone de maltraitance fait à l'endroit des commerçants des boissons de la Braboudi, s'appelle Mathias Saviyongira. Cette population indique que le vieux chef de la zone Eroussamaza a pris des mesures contraignantes à l'endroit des commerçants qui vendent les boissons de la Braboudi au-delà des prix officiels au moment où lui-même ne respecte pas ces prix. Cette population précise que le chef de la zone Eroussamaza en commune Giyogazi, s'achète à 2 000 francs burundais, alors que le prix officiel est fixé à 1 600 francs. Une bouteille d'un monster de 75 centilitres qui s'achète à 2 000 francs burundais au prix normal, souvent chez lui entre 2 500 et 2 600 francs burundais. Cette population se demande comment c'est un administratif tardier à prendre des mesures contraignantes à l'endroit des citoyens lambda qui ne respectaient pas les prix officiels au moment où lui-même ne respectait pas ces prix. Il veut fermer les bistrots au moment où, dans son cabaret, les boissons de la Braboudi s'achètent au-delà des prix officiels. L'exemple le plus récent est celui d'un commerçant du centre Eroussamaza prénommé Béatous qui a été intimé l'ordre de fermer son bistrot par le chef de zone Mathias Savion Guerra. C'était mardi le 20 juillet accusé d'avoir violé le prix officiel des boissons de la Braboudi. Ayant constaté que le chef de la zone Eroussamaza avait déjà préparé un groupe pour faire du mal, Béatous a jugé bon quitter cette zone selon la population de la colline Eroussamaza. Le chef de zone Mathias Savion Guerra aurait planifié cette chasse pour se débarrasser d'un conquérant. Les bistrots de ces deux commerçants se séparent d'une intervalle de 10 mètres. Personne des deux ne respectait pas le prix officiel des produits de la Braboudi. Nous pensons que le chef de zone a voulu tout simplement se débarrasser d'un concurrent. Ayant remarqué que cet administratif a organisé un groupe d'hymone pour le faire du mal, Béatous a fouillé de cette localité. Son bistrot est pour le moment gardé par des policiers et des imbonnais à courir. Les habitants de la zone de l'Ussamaza demandent aux chefs de cette zone de servir de bon exemple avant de prendre des mesures conseillantes à l'encontre des citoyens à l'amour. A ce propos, la rédaction de la radio publique africaine a essayé de joindre le chef de la zone de l'Ussamaza sans y parvenir. Vous suivez toujours la voix des sans voix. Les juges des différents tribunaux de résidence du Burundi s'insurgent contre le comportement de la ministre de la Justice qui, depuis quelques jours, punit les juges sans inquiéter sur les accusations portées contre eux. La ministre ne se fie qu'aux paroles de la population. Les détails avec Dany Clare et la trombe. Dans les provinces qu'elle a déjà visitées, la ministre de la Justice, Mme Janine Enioui, dit, punit les juges des tribunaux de résidence accusés de corruption par la population locale. La sanction est de l'imiter ailleurs. Les juges qui se sont entretenus avec notre rédaction trouvent didactorial cette attitude de la ministre et de la Justice. Ces juges expliquent n'ont même pas le droit à la défense et la ministre ne mènent aucune enquête pour vérifier la véracité de ces accusations portées contre les juges. En fait, elle invite les administratifs à la base qui, à leur tour, appellent la population. La ministre se tient devant la population et lui demande comment elle apprécie leur juge. Cette population crie en disant qu'il devrait être destitué et la ministre décide alors sous place de muter ses juges. La ministre de la Justice l'a déjà fait en province Mouaro et Wubanza. À Wubanza, plus de 10 juges des trois tribunaux de résidence ont été mités sur accusation de la population. Ces juges des tribunaux de résidence ne nient pas qu'il y a certains d'entre eux qui sont corrompus mais pour eux, justice serait que la ministre fasse d'abord des enquêtes pour punir exemplairement les coupables car, rappellent ces juges, là où ils sont mités, il y a aussi une population qui a besoin d'une justice. Nous sommes conscients qu'il y a des juges qui sont corrompus. Il y a un an et nous ne pouvons pas les soutenir mais ce que nous disons c'est que la responsabilité est individuelle. La chose ne devrait être punie à la place de l'autre. Que le juge qui s'est rendu coupable soit poursuivi et puni. Nous protestons donc contre cette façon de globaliser. Il faut aussi arrêter ces mutations car même là où on les envoie et il y a un prix là-dessus. Si les lois sont violées par ceux qui devaient les protéger, qui d'autres pourraient s'en soucier, s'interrogent ces juges. Ils demandent à la ministre de la Justice de cesser cette façon d'agir et de mettre en place plutôt un comité chargé d'étudier ces plaintes pour chaque tribunal et que celles des coupables soient punies. Nous l'avons évoqué dans les titres et parmi les 8 accords récemment signés entre le gouvernement du Burundi et celui de la Tanzanie, il y a le transfert des détenus. Cet accord inquiète la coalition burundaise qui défend les droits des réfugiés CBDH vu car la coalition craint que le gouvernement tanzanien ne transfère des réfugiés burundais détenus injustement dans ce pays suivez Léopold Charangabo c'est le vice-président de la coalition CBDH Vicar Depuis 2016 les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie sont sur la victime de la disparition des réfugiés qui se sont retrouvés dans les différentes entreprises au Burundi et qui pourraient être extraits comme les autres qui ont été et les gaïmas extraits en 2020 que ce soit la CBDH Vicar que ce soit les autres organisations internationales n'ont cessé de montrer que c'est des gouvernements assez outre la loi nous voyons qu'il y a un agenda caché tant donné qu'il y a beaucoup de réfugiés détenus en Tanzanie à cause d'avoir perturbé la paix dont beaucoup parmi eux sont porticiers et excédent c'est pour cette raison que nous avons demandé au Burundi le respect des conventions signées et ratifiées en rapport avec les réfugiés par exemple sur l'article 33 qui stipule que aucun pays contracté n'a pas le droit d'explicer de quelque manière un réfugié nous avons aussi exhorté au gouvernement pour demander de projeter un dialogue avec ses opposants plutôt que de continuer à envoyer des différents camps désinfiltrés pour traquer ses opposants nous avons aussi demandé à la communauté internationale alors de suivre de près ses accords et aussi de pléder pour les réfugiés qui sont déjà extradés afin qu'ils puissent être révélés ces accords ont été signés il y a environ une semaine c'était lors de la visite au Burundi de la présidente de la république unie de la Tanzanie Samia Soulourou Hassan je vous rappelle que vous pouvez également recevoir ce journal de la RPA en nous envoyant un message sur notre WhatsApp c'est le plus 49 15 12 94 16 348 dans un instant nous parlons de la COVID-19 RPA il y a augmentation de plus de 100% des cas positifs de COVID-19 au Burundi dans une période d'une semaine seulement du moins selon le rapport du ministère de la santé ce rapport sorti le 20 juillet montre que la plupart des cas sont signalés dans les provinces de l'intérieur du pays les détails avec aimable Nishin 181 personnes et l'effectif des cas positifs à la COVID-19 enregistrés au Burundi au cours de ces derniers jours seulement les 7 jours précédents seuls 89 cas positifs avaient été trouvés dans le pays le taux des cas positifs au coronavirus a augmenté de sa 3% conclut le ministère de la santé dans son rapport publié sur 20 juillet 2021 de plus la plupart de ces cas positifs comme mention toujours dans ce rapport sont dans 8 districts sanitaires sur 47 autres effets nouveaux la grande partie de ces cas positifs sont de l'intérieur du pays c'est notre jour ce rapport 17 personnes testées positifs sont de Kirimba en province Bururi c'est-à-dire plus de 36% des cas récemment enregistrés au niveau national ainsi le constat est cas présent la propagation de la COVID-19 est très élevée à l'intérieur du pays ce qui n'était pas le cas avant car une telle propagation s'observait surtout en mérite de Bujumbura cette augmentation des cas positifs est due à une grande circulation des gens à l'intérieur du pays ce qui facilite aussi les contaminations explique le ministère de la santé qui ajoute aussi sur la liste des causes de cette augmentation des cas positifs ces derniers jours le taux élevée d'être effectué par jour à propos de ce coronavirus les récentes mesures annoncées pour stopper sa propagation en province Kirundo ne sont pas appliquées malgré que cette province connaît actuellement beaucoup de cas de contamination communautaire la population ne se protège pas et l'administration ferme les yeux Eric Nyonzima ces nouvelles mesures annoncées par le gouverneur de Kirundo devraient entrer en vigueur sommet de crédit les cas de contamination au coronavirus dans cette province ont sensiblement augmenté ces derniers jours d'où cette décision pour stopper la propagation de ce virus entre ces mesures arrêtées le port obligatoire de masquer à tous les habitants de Kirundo mais malheureusement ces mesures ne sont pas respectées aucun changement dans le comportement des habitants de la province concrète notre ressource de la province les récentes réunions qui ont eu lieu n'ont rien changé même aujourd'hui beaucoup de personnes ne portent pas de masque sauf certains comme les employés d'ONG qui peuvent pouvoir porter ces masques dans leur véhicule mais tout ce qui reste ne le portait pas que ce soit dans les rues ou dans les marchés les habitants de la province de Kirundo dénoncent la négligence de leurs autorités alors qu'actuellement cette province fait partie de plus menacée par la COVID-19 l'effort dans la lutte contre cette pandémie y est très minime on peut que même le lavage des mains n'est plus en soucis et aucun suivi pour faire respecter les mesures il y a un effet pour lutter contre la propagation de la COVID-19 ici à Kirundo sauf dans les dispensaires dans aucun autre endroit dont on respecte la mesure de la vache des mains pourtant les dispositifs sont étalés un peu partout apparemment les gens ont tout oublié on croyait qu'ils vont fournir beaucoup d'efforts mais c'est tout à fait le contraire dans cette province de Kirundo au début de cette semaine plus de 50 personnes ont été très positifs à la COVID-19 en un 7 jours les sources de la RPA dans la dite province indiquent qu'actuellement certains habitants de Kirundo sont débordés la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Albert Hatugimana gouverneur de la province Kirundo nous vous le disions hier les employés de l'office national de protection des réfugiés et apatrides ont peur de perdre leurs emplois et pourtant ils devraient être régi par un contrat à durée indéterminée vu le nombre d'années qu'ils viennent de passer à l'ONPRA l'avocat Dieudonné Wachira Hichidde indique qu'ils sont en droit de porter plainte et de demander justice il est donc incompréhensible que l'on puisse reconduire plus de 10 fois en contrat et au même poste et qu'on continue à prétendre que le contrat qui est exécuté est un contrat durée déterminée par ailleurs l'article 51 de la nouvelle loi précise que lorsqu'il y a des contrats durées déterminées qui ont été signés à l'avance et qu'un travailleur continue à exécuter ses tâches sans que ce renouvellement n'ait lieu et l'article 51 précise donc que la nature du contrat change automatiquement il se manifeste que le gouvernement a probablement l'intention de les licencier pour des motifs inavoués mais la loi est de leur côté le code du travail actuel est de leur côté si jamais le gouvernement ou son ministère les licencie ils pourront saisir les juridictions compétentes depuis quelques jours nous vous parlons de la stabulation permanente qui va bientôt être mise en application au Burundi cette stabulation permanente a un avantage pour l'éleveur et son bétail selon le président de l'organisation Parole et Action pour le réveil de conscience et de l'évolution des mentalités Faustin Nikumana précise toutefois que cette méthode d'élevage exige beaucoup de moyens alors que les Burundais dont ces éleveurs croupissent dans la misère ils trouvent donc que le bétail et le lait diminueront au début de l'entrée en vigueur de cette loi dans la pratique de l'élevage la stabulation est avantageuse d'abord la vache n'est plus fatiguée maintenant une vie d'errer toujours ici pour chercher de la nourriture et il y a aussi la minimisation des risques vous savez un peu de pluie comment beaucoup de vaches sont abattues par la foudre il y a le risque de dommages causés aux cultures ici et là il y a la garde de ces vaches qui exige un accompagnement toute la journée du gardien il y a la bouse lave qui est difféminée ici et là au lieu qu'elle soit concentrée dans les tables pour créer vraiment pour créer des finis très très important j'imagine que sur la narive même au niveau de l'alimentation je crois qu'une vache entretenue à la table à la maison doit avoir une alimentation très concentrée parce qu'on essaie de l'alimenter de façon moderne qui veut tanner que l'autre c'est donc je dois dire que globalement la stabilisation a beaucoup d'avantages pour la rentabilisation et pour l'activité de l'élevage mais ça exige les moyens ça exige un coût un capital c'est là alors il y a un problème parce que beaucoup de Burundais n'ont pas les moyens nécessaires pour entretenir des vaches arrêtables et c'est pour garder les vaches à la maison doit dire que vous-même la réalité de pâturage aujourd'hui ça risque vraiment de causer des problèmes au niveau des moyens d'entretenir ces vaches alors c'est pour cela que beaucoup d'élevés auront tendance à se débarrasser de ces vaches dans des jours et puis le coût de la vache pourra surtout la vache traditionnelle pourra d'abord diminuer mais après dans certains temps nous pratiquerons l'élevage quelques hommes qui sont capables avec des moyens suffisants pour entretenir les vaches c'est cela alors qui va aboutir à ce qu'on pourra avoir une situation où le nombre d'hôtels de bétail pourra par exemple diminuer ce qui cause un augmentation des prix de la viande et du lait et des finaux dans la globalité ce qui peut entretenir les vaches à la maison peut rentabiliser cet élevage mais le premier des moyens avec les taux de pauvreté quand on dit que le taux de pauvreté est élevé au boulot c'est tout ça qui se manifeste comme ça qui se manifeste Faustin Dikoumana c'est le président de la PARSEM clôturons cette édition en parlant de la réhabilitation de la route nationale numéro 3 cette réhabilitation va coûter 33 millions d'euros ce tronçon Guitaza Rumongue d'environ 45 minutes va être entretenu par l'entreprise Sogea Satom c'est l'entreprise qui a gagné le marché plus de détails avec Francine Mahoro Le groupement Sogea Satom et Gétra est le nom de l'attributaire du marché marqué dans la note d'information sur la publication de l'attribution des marchés des biens et des travaux c'est sur le site de la BAD de la Banque africaine de développement Sogea Satom est une entreprise française et son partenaire local et Gétra se sont vu attribuer le marché des travaux de réhabilitation d'aménagement et d'obutumage et du tronçon Guitaza Rumongue Le coût du marché est de 78,192,1 milliards et 1,81 francs burundais selon la publication de la BAD qui date 16 février 2020 Les soumissionnaires de ce marché étaient au nombre de sept? 5 de soumissionnaires des entreprises chinoises une entreprise Zimbabwe ainsi que le groupe Massagia Satom et Gétra une entreprise franco-burundais La BAD a mis son approbation sur le dossier d'appel d'offres le 8 février 2020. La durée d'exécution du marché est 24 mois à compter 10 mois proches d'août. La RN3 est dangereusement dégradée depuis Bujumbura jusqu'à Nianzaraque, une distance de plus de 110 km. Le groupement Sojiya Sato-Megetra a gagné le marché du premier, le Gita-Hazaru-Mongé, une distance de 45 km. C'est le même groupement qui avait réhabilité la route nationale numéro 5, communément appelée Bujumbura-Tchibitoké. Le transogne Mita-Ngaroua s'était dégradé à peine 5 ans après sa réception. Et plus récemment, le président de la République avait juré sans citer de nom que l'entreprise qui a réhabilité cette route n'aura plus de marché au Burundi tant qu'elle n'aura pas réparé les dégâts sur la LN5. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 22 juillet 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. A la présentation, c'était Émile Nivasumba. L'information continue sur d'autres plateformes de la RPA. Au revoir.